8h12, lors de l'interview d'actualité, Thomas, vous avez la chance de recevoir Frédéric Comine et sa boulangerie vient d'obtenir le grand prix de la meilleure baguette de Paris. Et du coup, il a obtenu le droit de fournir l'Elysée, autrement dit de fournir son pain au président de la République pendant un an. Bonjour et bienvenue à vous Frédéric Comine. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'est Emmanuel Macron qui est venu, il a goûté votre pain, il a dit c'est celui-là que je veux. Je ne pense pas. Il y avait plusieurs jurys qui ont participé pour juger les baguettes et Emmanuel Macron ne faisait pas partie des membres du jury. Il y a combien de candidats, combien de boulangeries qui se sont présentés à peu près ? Je crois que c'est à peu près 170 mais je ne suis pas sûr. Vous en tout cas, ça fait longtemps que vous courriez après ce prix, ce n'est pas la première fois que vous vous présentiez ? Tout à fait, depuis 2004, on est arrivé à Paris, on s'est installé. On participe très souvent, quasiment tous les ans. Et on s'était souvent bien classés dans les dix premiers mais on n'avait jamais réussi à être premiers. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait que cette baguette-là qu'on va goûter tout à l'heure est meilleure que les autres ? Pourquoi elle gagne celle-là et pas une autre ? Quand on ne connaît pas, on ne sait pas. L'amour qu'on met dedans, peut-être. Plus sérieusement, des très bonnes matières premières. Nous, on se fournit auprès des moulins bourgeois qui nous fournissent une farine de grande qualité. C'est un moulin qui est proche de Paris, qui est en Seine-et-Marne. Ça nous permet de faire vraiment du bon pain. Après, on a un boulanger qui est champion d'Europe. Oui, deux fois champion. C'est le Mbappé de la boulangerie que vous avez. C'est exactement ça. Damien Dedeur, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a gagné aussi la meilleure baguette des Hauts-de-Seine. On le voit, il a gagné la baguette des Hauts-de-Seine, la baguette d'Île-de-France et cette année, la baguette de Paris. C'est quoi les critères ? C'est l'esthétique ? Il y a l'aspect, il y a le goût, il y a la croustillance, la cuisson. Après, on fait la somme de tout ça et on arrive à une bonne baguette. Alors du coup, avec ce prix, vous allez pouvoir livrer l'Elysée pendant un an, c'est ça ? Il paraît. Pour le moment, on n'a pas encore eu… On ne vous a pas dit encore ? Vous n'avez pas quelle quantité vous allez devoir livrer ? Pas encore. On aura bientôt les informations. Ça s'est un petit peu précipité. Vous allez lui faire un prix au chef de l'État ou pas ? S'il me fait un prix à moi aussi sur mes impôts, pourquoi pas ? Donc ce n'est pas prévu. Au moins, c'est une réponse qui est claire. Avec la hausse des prix du blé, est-ce que vous êtes obligé de l'augmenter, vous, le prix de votre baguette ? Alors, dans la boutique du 15e, on n'a pas augmenté encore. On a eu la hausse, bien sûr, du blé. On n'a pas encore augmenté. Pour vous dire la vérité, on devait le faire cette semaine. Et avec le prix, on n'a pas voulu assimiler le prix et l'augmentation. Donc on n'a pas augmenté. Mais pour vous, ça a augmenté de combien, la farine, par exemple ? À peu près 15%. 15% ? Oui, à peu près 15%. Et ça, une tradition comme ça, ça coûte combien en magasin ? C'est compliqué à dire. Alors, celle-ci, elle vaut 1,10 €. On la vaut 1,10 €. Et vous allez la passer donc à 1,20 € ? Il faudrait que je la passe à 1,20 €. Et pour le moment, je ne veux pas le faire, justement parce qu'on a gagné le prix. Vous avez le sentiment que les Français achètent moins de pain ou pas, compte tenu de la hausse des prix, compte tenu de l'inflation du moment ? Vous le ressentez, vous, à l'échelle de votre boulangerie ? Nous, non. Parce qu'on est une petite boulangerie, mais on est tout le temps en train de développer. Donc on ne le ressent pas réellement. C'est ce qui est dit par les études, que les gens consomment moins de pain. Mais nous, à notre niveau, en tout cas, on ne le ressent pas. Bon, passons aux choses sérieuses. À quelle heure il faut acheter sa baguette pour qu'elle soit vraiment bonne ? Comment on la conserve pour qu'elle reste bonne jusqu'au dîner du soir ? Est-ce qu'il y a des petits trucs à savoir ? En fait, on en fait toute la journée. Donc de 7h à quasiment 20h, vous avez du pain chaud chez nous, dans nos trois boutiques. Après, moi, je n'aime pas le pain chaud, je le préfère froid. Je trouve qu'il est plus digeste et on a vraiment tous les arômes. Et le bouquet aromatique est vraiment important quand on a un pain froid. Et comment on le conserve ? On est dans un torchon, comme faisaient nos grands-mères ? L'idéal, c'est de le consommer et d'aller en racheter une après. Évidemment. Est-ce que c'est un secteur qui recrute la boulangerie aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bien sûr. On cherche tout le temps du monde. Parce que c'est un métier qui est dur. Pas tant que ça. C'est le travail de nuit. C'est plus vrai, ça ? Oui, un petit peu. Mais c'est un métier de passion. Donc en fait, les gens qui font ce métier sont passionnés. Donc ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte pour nous. De se lever de bonne heure. On a des équipes du matin, des équipes de l'après-midi. Et ça tente toujours la nuit, alors, les boulangeries ? Oui. Les premiers boulangers arrivent entre 3 et 4 heures, selon les journées de la semaine. Mais à 8 heures, 9 heures, 10 heures, parfois, ils ont terminé. Il faut combien de temps pour fabriquer une bonne baguette ? Ça prend combien de temps ? Alors, du début, de la première étape à la dernière, il faut à peu près 48 heures. 48 heures ? Mais réellement 24 heures pour développer le bouquet et pour arriver à quelque chose d'optimal. Et pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites pendant 24 heures ? On laisse la pâte sermentée, puisqu'on utilise très peu de levure. Donc, à partir du moment où les levures et le levain sont mis dans la pâte, il faut 24 heures. Mais on prépare une autolise de 24 heures avant. Vous êtes venu avec des baguettes, vous êtes venu avec des croissants. Vous évitez le sujet qui fâche, la question la plus importante parmi toutes les questions. Vous ne dites pas au chocolat ou chocolatine ? Moi, je ne dis pas au chocolat, mais je vais être en colère avec pas mal de monde. Parce que, pour moi, l'important, c'est qu'il soit bon, de toute façon. Donc, on comprend le chocolat et le chocolatine. Et, Denis et Thomas, la question la plus importante, c'est quand est-ce qu'on va goûter tout ça ? C'est maintenant. Je crois qu'il est venu avec un couteau aussi. Merci, en tout cas, Frédéric Comine. Merci à vous. Bravo à vous. Mention spéciale à Damien Dedin, qui a déjà été deux fois champion d'Europe. Damien et toute notre équipe. Il y a combien de boulangers chez vous ? Sur les trois boutiques, on est une petite vingtaine, avec 6-7 apprentis. Et Damien, il est rue Cambronne, c'est ça ? Il est rue Cambronne. D'accord, 88 trucs en bronze, ça s'appelle Comine. Vous pouvez y aller, on va vous donner l'adresse, parce que sinon, vous allez la chercher. Donc, autant que vous la dites tout de suite. Vous y allez de notre part, ils vous offriront un petit truc. Thomas, je voudrais le crouton, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, je m'occupe de ça. Je vous coupe le crouton. Merci beaucoup à vous. Merci, messieurs. Merci à vous deux.